Thierry Minoru qui voudrait gagner chez lui, pourquoi pas, en tout cas l'arrivée maintenant, dans moins d'une minute, un verdict superbe, une fin de course époustouflante, quant au vainqueur du classement général 2014, sur ce trophée Joc Morvan, on peut penser que le Lopminois, entonne le Prodom, ne peut perdre maintenant ce célèbre maillot jaune. Le sprint va te lancer au 300 mètres, 3 courants de Kevin, un Lopminois, un formidable, Kevin va l'emporter, c'est Guylain Prono qui a fait un beau week-end dernier et qui va remporter l'épreuve, l'étape en tout cas, premier Guylain Prono, deuxième, Dominique Jégaud, troisième, Loric et quatrième, wow, et ça arrive avec Duchesne et juste derrière l'épreuve Tony Huelge, il arrive également de Prodom, vainqueur du classement général. Quelle finale mesdames et messieurs, superbe finale. On savait que ce verdict allait être intensif, les jeux n'étaient loin d'être faits avant de le départ de l'ultime étape, mais un dernier tour époustouflant, dominé par Kevin et belle victoire de Guylain Prono. Arrivée maintenant de nos amis Denbon avec Flégeo, avec Christophe Le Barbier et l'ami Jean-Charles qui avait terminé troisième sur l'épreuve de Colpo, Jean-Charles Lelièvre. Attention, l'arrivée pour la place d'honneur et Baptiste Koudakouda avec Le Guevel, Le Guevel l'emporte à un cours sur souffle devant et juste derrière, autre copain Denbon, Benoît Guillaussi qui était septième ce midi au classement général. Je rappelle en tout cas la victoire d'étape, Guylain Prono, Kevin, vainqueur et vainqueur du classement général. Trophée Jean-Borvan 2014, Antoine Le Prodom, ancien champion, vice-champion de Bretagne de cyclocross, le sociétaire de Le Clinet. Arrivée d'un autre jeune junior, Thomas Robit qui a été excellent, son papa qui franchit la ligne maintenant, autre coureur de Kevin qui franchit la ligne lui aussi, il aurait été brillant jusqu'au kilomètre cinquante. Gérard Courtette devant le sociétaire Denbon, le coureur anglais Joa Lachlaise, un vainqueur à Bignon. Un autre coureur de Kevin, il y en a partout aujourd'hui des coureurs de Kevin et là c'est précisément Kylian Etienne, le spécialiste du BTT. C'est l'Orient qui franchit la ligne maintenant avec précisément le concurrent Sébastien Lumeau, champion du Morbihan le week-end dernier. Et l'arrivée également de Ludovic Nicol de Le Clinet qui devante le balbibien au dossard 34, Luan Panel qui avait terminé deuxième sur l'épreuve. Le peloton maintenant, avec un retard d'une minute quarante à remonter par Gégat devant un autre coureur de Kevin, l'excellent. Colet ! Non, il n'est pas... Gégat Colet dans l'ordre au niveau du peloton. Quelle course ! N'est-ce pas Ludovic ? Voilà, Ludovic Vaudgrenard qui connaît toutes les épreuves de la région. Au moment que le véhicule Honda, véhicule hybride, qui était sur l'épreuve Honda Cetavan, sur la zone Luskanen, grand partenaire de ce compte incontournable trompé Gégat Corran. Le protocole va se faire, bien entendu, à l'abri pour protéger les concurrents de cette belle épreuve. Merci Alain Bélégo !